Peu avant 23h, Martial est réveillé par des détonations. Intrigué, il prévient la police qui arrive rapidement sur place. Pour lui, il ne fait aucun doute, il s'agit de tirs de fusil de chasse. Entre 22h45 et 23h, deux coups de feu ont retenti dans la ville. Moi, je croyais que c'était dans la rue juste là. C'était quand même assez fort. J'ai contacté tout de suite la DSP pour savoir ce qu'il en était, si quelqu'un les avait prévenus, qu'il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé à l'instant. Ils ont confirmé qu'il y a eu des coups de feu. D'après plusieurs témoignages recueillis ce matin, les coups de feu auraient été tirés en direction d'un groupe d'individus sur l'avenue du Maréchal Foch en face du cinéma Liberty. Il n'y aurait eu aucune victime. Non, du tout, du tout. Du fait que je sois resté chez moi, donc je n'ai pas pu voir vraiment ce qui s'était passé. Et donc toi, par rapport à l'endroit où on est, là, tu es à peu près... Je suis plus ou moins 200 mètres derrière, mais on entendait bien. Selon nos informations, l'arme utilisée hier soir est un fusil de chasse de calibre 12. Deux personnes sont suspectées d'être impliquées dans cette affaire. Quant au motif, aucune piste n'est privilégiée par les enquêteurs. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.